Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de mon vlog déménagement. Alors depuis le dernier vlog il s'est passé des trucs, je suis rentrée hier et comme j'étais pas fatiguée du tout j'ai fait des cartons à genre 23h, j'ai oublié de filmer. Donc pour vous mettre à jour, première chose, je sais pas si vous vous souvenez dans le dernier vlog, une personne qui avait acheté le meuble à chaussures qui était dans ma chambre et en fait j'avais oublié mais cette personne avait aussi acheté ma petite table, ma petite table noire. Donc c'est ma nouvelle table, voilà j'ai mis deux cartons et le tableau en liège qui est à vendre donc il va surtout pas falloir que je l'abîme. Mais voilà pour l'instant c'est très bien. Ensuite si vous vous souvenez dans le dernier vlog, donc je vous le mettrai là, je crois que c'est là, pour que vous compreniez ce qui se passe un peu ici. J'étais allée au magasin chercher des cartons, sauf que les cartons vous savez quand on les referme sur le dessus il y avait un trou. Et quand je l'ai expliqué à mes parents, ils étaient pas contents. Donc ils m'ont dit, non tu reprends des cartons normaux. Donc je vais non seulement devoir retransférer tout ce que j'ai déjà mis dans les cartons avec les trous dans des cartons normaux, mais en plus je vais devoir racheter des cartons normaux parce que j'en aurai pas assez je pense. Donc hier, les deux petits meubles qui me servent maintenant de table basse, c'est ce qui était dans le carton de la cuisine. Je sais pas si vous vous souvenez, le gros carton est devenu deux petits cartons, c'est logique. Et juste devant moi, il y a le carton que j'avais fait de la salle de bain. Donc celui-là, il faut que je le transfère. Voilà, là c'est un grand carton, celui-là c'est pas un petit comme celui-là, c'est un rectangle. Et je vais essayer de faire en sorte que tout rentre. Et ensuite, il y a eu des changements dans la cuisine aussi, puisque hier j'ai continué à avancer. Vous savez, ces deux meubles étaient vendus, donc je devais tout transférer ici et là-haut. Ce sont des meubles qui restent, donc en gros là, il reste tous mes couverts, ça je les ai pas encore bougés. Ensuite ici normalement il y a toutes mes conserves, voilà, tout ce qui est produits secs, en gros. Là c'est tout ce qui me reste à vendre, donc c'est pas des choses que je garde, mais je les ai mises dans ce tiroir. Et là normalement tout est vide pour le coup, donc voilà, hop, tout est vide. Et voilà. Et du coup là-haut, bah tout est plein, forcément. Hop, hop, voilà, en haut j'ai mis la vaisselle qui me reste. Et en bas j'ai mis tout ce qui était sucré, plus les stocks de farine et de sucre, en gros, et mon petit mixeur. Et ensuite, dans le meuble à côté, c'est encore plus le bazar, j'ai casé tout ce que je pouvais là-haut, en gros, voilà. Là c'est tous les boîtes de thé qu'il y a fait. Et de l'autre côté j'ai enlevé mes chiffons et les tupperware qui étaient là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est pas grave. Donc voilà où ça en est dans la cuisine. Pour ceux qui se disent pourquoi est-ce qu'elle a tout retransféré dans juste un seul gros tiroir, donc le gros là où il y a tous mes produits secs, c'est simplement parce que je vais aller acheter le meuble qui était ici d'origine, qui ressemble à celui-ci, mais le propriétaire n'a juste pas voulu que je laisse celui qui est derrière moi. Donc je suis allée en en racheter un autre, et comme ça, dès que je l'aurai, je le construis, et je transfère tout simplement les choses. Je ferai juste des boîtes et je les mettrai au sol, ça ne me dérange pas. Ensuite, aujourd'hui on est lundi, donc ce soir à 18h, il y a une dame qui va passer pour regarder ma cuisinière, que j'avais mis en vente sur le Boncoin. Donc voilà, je pense qu'elle va venir la tester, donc on va voir comment ça se passe. Donc là, si on fait un récap des cartons, en vrai j'ai bien avancé, il me reste à trier les meubles qui sont sous mon lit. Si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, en avance, je t'invite à aller voir la vidéo où j'ai fait mon appartement tour. Et il faut aussi que je vide ma coiffeuse. Je pense qu'après ça, on sera pas mal du tout niveau carton, il ne me restera que les choses dont j'ai vraiment besoin au quotidien. Donc maintenant, voilà ce que ça donne. Donc là, on a les tupperwares, les casseroles, film plastique, machin, lait, couvercle et poils en haut. Au simple bazar, nous on s'en fiche. Le placard d'à côté, j'ai rangé quelques stocks pour décharger le tiroir qui était là, pour ne pas qu'il s'effondre avant l'heure. Donc en gros, en bas, j'ai mis tout mes ri, mes épices, et là-haut, c'est tout ce qui était produit, pas encore entamé, de, vous savez, les recharges, donc ce que je mets dans ces pots-là. En face, là, du coup, j'ai toujours ma visée en haut, ça ne bouge pas. Mais en bas, j'ai passé tout monté, donc il y a un bout des choses qui étaient là, qui sont aussi passées là-haut. Et donc j'ai mis tout le thé-café ici, là, c'est tout ce qui est pertinable, on va dire. Et puis voilà. À côté, c'est pareil, c'est un niveau un peu plus clair. Donc là, j'ai toujours mes ustensiles, on va dire, que j'utilise pour faire la cuisine au quotidien. En bas, c'est tout ce que je peux prendre pour mon goûter, et en haut, c'est tout ce qui est pâtisserie plutôt. Les pâtes, elles ne bougent pas. Et du coup, ce qui fait que ce tiroir ici, on y voit un peu plus clair aussi. Genre, je sais que là, il fait toujours très très chargé, mais c'est vraiment moins pire. Donc voilà, la cuisine, là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien faire le transfert du carton troué vers le carton normal du carton que j'ai fait de la salle de bain. Je ne sais pas si vous vous souveniez, mais en gros, pour le carton, donc celui-ci que je dois transférer dans celui-là, celui-ci, j'avais mis tous mes produits non entamés sur le dessus, mais en gros, j'avais mis le sac poubelle pour pas qu'au cas où il y en ait un qui s'ouvre, pour pas que ça coule sur les serviettes que j'ai rangées en dessous. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste choper les bords du sac poubelle pour faire comme un baluchon pour soulever toute cette couche. Je vais transférer les serviettes et ensuite, je remettrai à peu près bien tout ce qui est là. Donc maintenant, tout ça, je le mets là-dedans. Et voilà le travail. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remettre ça à peu près bien et caler les choses et surtout, enfin mettre sur le dessus la serviette qui est là, qui sèche depuis la semaine dernière. Comme ça, je pourrais bien fermer ce carton et il se sera calé. En vrai, il reste quand même pas mal de place là sur le dessus. Du coup, je vais essayer d'aller trouver des choses pour terminer de le remplir. Ok, alors j'ai fini le carton de la salle de bain. Je l'ai rempli avec 2-3 trucs de la cuisine, donc mes livres de cuisine, avec 2-3 trucs de briques à bras que j'avais, genre encore des petits carnets, des petites choses genre type de la peinture, tout ça. Et je l'ai fermé. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas très motivée par les cartons. Surtout qu'il ne me reste pas tant que ça à faire. Et en plus, du coup, les cartons que j'ai ramenés du Auchan, là, que j'ai été allé chercher, il faut que je les déplie tous et que je les remette à la récup. Parce que du coup, mes parents, ils ne veulent plus que je les utilise. Je pense que là, je vais juste me poser et je vais me poser devant une série. Genre là, je suis en train de regarder Queen Charlotte de A Bridgerton Story. Et je pense que je vais continuer mon crochet un peu parce que ça me manque aussi. Donc voilà, je vous reprends après. Je vous reprends bien plus tard. J'avoue que depuis que je vous ai laissé, je n'ai pas fait grand-chose. Vraiment, je me suis enchaînée 3 épisodes de la série. Donc ça fait à peu près 4 heures que je ne fais rien, hormis du crochet. J'ai mangé aussi, j'ai fait ma vaisselle. Et j'ai vidé tout ce qu'il y avait sur ma table, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais démonter les cartons que j'ai pris. Là, il y en a un peu, il y en a là. J'en ai, ils sont là. Genre, il y en a un peu partout les cartons que j'ai pris au magasin et que je n'ai plus le droit d'utiliser. Je vais les aplatir, enfin les démonter et je vais les emmener à la récup. Je vais en profiter aussi pour descendre ces meubles-là. Là et celui qui est derrière moi, là, voilà. Je vais les descendre et je les mets dans le coffre de ma voiture aussi parce que je vais les emmener à la personne qui les veut ce jeudi. Donc comme ça, au moins, ce sera mis dans la voiture. Et ça me permettra d'y voir un peu plus clair dans mon appartement et surtout de me faire une classe supplémentaire pour ranger mes cartons. Donc voilà, let's go ! Bon, voilà, j'ai une pile de cartons et j'ai mis ma chaise dessus pour pas que tous les cartons se déplient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma deuxième chaise qui est là. Je vais la mettre dessus pour que ça fasse encore plus de poids. Et pendant ce temps que ça s'aplatit, je vais aller ranger ces deux meubles-là dans ma voiture. Comme ça, ce sera fait. Bon, après moult essais, j'ai réussi à faire rentrer les meubles en les passant par le coffre. Voilà, là, ils sont calés, prêts à être embarqués pour jeudi. J'ai fini de descendre tous les cartons. C'était long et chiant, mais je l'ai fait. Aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis prise d'une flemme énorme. Genre, ça, vous voyez, c'est la marque de moi qui suis restée une heure sur mon canapé à rien faire. Et je crois que je vais retourner sur mon canapé encore une heure à rien faire. Genre là, je vais attendre que la personne pour la cuisinière, elle arrive, donc à 18h. Je pense que je vais continuer mon crochet en même temps. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas trop la tête à faire des cartons. Je sais pas pourquoi, j'ai juste... Il y a juste des jours avec et des jours sans. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un jour sans. Donc je vais juste me poser, terminer sûrement la série Netflix et faire un peu de crochet quand même. Avant de me mettre à mon ordi, je vais quand même faire ma liste de courses. Comme ça, j'irai demain. Parce que là, ça commence à être la dèche. Bon, je vous re une nouvelle fois beaucoup plus tard. Alors, j'ai pas du tout avancé dans ce que j'avais dit que j'allais avancer. À la place, j'ai fait le montage de la première partie de ces vlogs d'éménagement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à monter. Du coup, le monsieur qui est venu pour la guisinière, très gentil, voilà, il a tout testé, il a tout vérifié si tout bien marchait. Donc il m'a dit qu'il me renverrait un message, mais il avait l'air plutôt bien, donc c'était cool. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment avancé sur les cartons, mais je suis fatiguée en fait. Donc là, je vais aller continuer un peu le montage, manger, et je pense qu'on se retrouve directement demain en voyant. Rebonjour à tous. On se retrouve, on est le mardi du coup. Et aujourd'hui, journée très chargée. Alors déjà, hier, j'ai terminé du coup la série Netflix de Charlotte, Queen Charlotte, The Bridgeton Story. Et franchement, il est incroyable. Je vous le recommande vraiment, genre je me suis rendormie à 2h du mat' parce que j'ai voulu regarder tout jusqu'à la fin. Mais je suis quand même en forme aujourd'hui, enfin plus qu'hier, donc c'est cool. Et c'est pas plus mal parce qu'on a un programme chargé aujourd'hui. Déjà, ce matin, il faut que j'aille chercher un colis Vinted et en récupérer un autre. Je dois aussi passer à mon magasin de laine parce que j'en ai plus assez de laine. Enfin, j'ai fini ma pelote pour un projet que je dois rendre ce week-end. Donc il faut que j'aille la chercher très rapidement, cette pelote. Ensuite, je dois aller faire mes courses pour ne pas m'encrir de faim, tout simplement. Et nettoyer et réorganiser tout mon appartement parce que là, c'est n'importe quoi. Et à 14h, j'ai une dame qui vient pour visiter mon appartement. Donc il faut quand même que ce soit propre. Et je ne vais pas me déranger pour montrer à cette dame tous les défauts de cet appartement qui n'est pas montré sur les photos de l'annonce qu'ils ont remis sur internet. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir cette vidéo. Et là où je me plains de mon appartement, c'est la dernière partie. Donc si le début ne t'intéresse pas, zappe tout de suite à la fin. Donc ensuite, à 14h, j'ai la visite. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais à 16h30, il faut que je parte parce que je dois travailler. Je reviens vers 19h chez moi. Ensuite, vers 19h, entre 19h et 21h, j'ai quelqu'un qui vient chez moi et qui reste jusqu'à vendredi. Donc je ne suis pas sûre de vous vloguer pendant ces jours-là. Je pense que cette vidéo va se transformer de vlog déménagement à vlog semaine avec moi. Parce que même si je ne fais pas vraiment mes cartons cette semaine, il y a quand même beaucoup de choses de prévues. Donc voilà, j'aviserai ce que je ferai. Donc là, il est 9h. Je vais prendre mon petit-déj et c'est parti. J'ai enchaîné Vinted, le magasin de laine et faire les courses et le ménage. Bon, je suis rentrée. J'en ai eu pour presque 50€ de course. Je pleure. Mais comme c'est pour jusqu'à la fin du mois, ça va. Et j'aimerais revenir une seconde sur la taille du ticket de caisse. D'accord ? Est-ce que c'est normal ça ? Qu'il a eu jusqu'à mon genou ? Bon ok, je ne suis pas très grande. Mais genre... C'est quoi ? Je n'ai pas besoin de tout ça en fait. Mais bref. Et je me suis fait une tâche aussi là. Je ne sais pas ce que c'est et j'ai le seum parce que c'est un pantalon blanc. Mais bref. Donc là, je vais ranger mes courses, je vais faire la vaisselle et ensuite je passe au grand nettoyage de printemps. La vaisselle est faite et là mon plan ça va être de prendre mon panier de vaisselle, de le mettre sur le four et comme ça je pourrais nettoyer en dessous. Là vous voyez c'est tout dégueu. Ouais, effectivement ça a besoin d'un bon coup de nettoyage. J'ai fini de passer le balai donc là je suis en train de passer un coup d'éponge parce que je n'ai pas de serpillère sur les grosses tâches sur le sol. Voilà, j'ai l'impression d'être cendrillon. Bon et bah dix minutes plus tard, vraiment ils sont rentrés, ils ont fait le tour de l'appartement. Je leur ai expliqué que le propriétaire refusait tous travaux liés à la tapisserie. Je leur ai expliqué que le lino n'était pas celui d'origine. Je leur ai montré la tapisserie dans la salle de vent et ils ont fait demi-tour. Vraiment ils sont rentrés, ils ont fait bon bah on prendra pas celui-là. Bien fait pour toi propriétaire. Je sais que ça peut paraître très méchant mais franchement le propriétaire il l'a mérité. Je veux dire son appartement il est dans un état qui n'est plus du tout celui des photos qu'il a remis en annonce. Et rien que pour ça, ça se fait pas pour les futurs gens qui viennent, qui se laissent avoir par les photos qui sont nickel-chrome. Voilà quoi. Moi je leur montre juste ce qui est. Bah moi en vrai là je vais continuer mon crochet. Parce que tous les cartons qu'il me reste à faire en vrai c'est mon lit et ma coiffeuse. Tout le reste c'est des choses que j'utiliserai au quotidien. Je vais pas faire de cartons aujourd'hui. Pas par flemme mais simplement parce que j'en ai pas forcément besoin. Genre je pense que je terminerai la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine j'ai des meubles qui partent en vente, tout ça. Donc au moins ça me fera de l'espace pour caser les cartons parce que là je sais plus quoi en faire. Donc voilà voilà. J'ai continué mon crochet et puis je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve mais voilà. Bon je fais une bébé pause parce que ça va être l'heure pour moi d'aller travailler. Juste avant d'aller travailler j'avais lancé une machine pour faire une machine. Et regardez. La tâche sur le pantalon elle est pas partie du tout. J'ai mis du, vous savez du vanille gold là. Et ça a pas marché du tout. J'ai trop de flemme genre on dirait qu'il est encore plus fluo qu'avant. Enfin bon c'est pas grave. Je testerai d'autres techniques au prochain lavage mais bref. Voilà. Par contre le vanille gold j'avais mis aussi sur ma tâche là de nappe. C'était pas partie du tout genre c'est de la merde. Est-ce que mon vanille c'est périmé ? Enfin je sais pas. Genre il y a absolument rien qui a changé. Hello hello. Bon je vous retrouve bien plus tard. Donc là je suis rentrée du travail. Et je pense que en attendant que la personne arrive ce soir. Je vais avancer dans le montage de mes vidéos. Au maximum parce que du coup le reste de la semaine je serai très occupée. Musique Musique Donc là on est le samedi 20 mai. Je suis rentrée de Paris. C'était franchement trop cool. Genre je pense que j'aurais pas beaucoup d'images à vous montrer parce que bah voilà c'était juste l'anniversaire d'une amie. Et j'ai pas forcément envie de les montrer. Mais en tout cas sachez que c'était génial et que c'était son anniversaire. Et que j'ai quand même réussi à oublier son cadeau d'anniversaire ici à Orléans. Donc voilà j'ai un peu le seum mais ça nous fera une bonne excuse pour nous revoir. Donc là je vais vider mes valises qui sont ici. Je vais lancer une machine je pense. Ensuite je vais terminer le montage de la dernière vidéo pour que je puisse la publier demain. Et puis voilà je vais surtout me reposer parce que au retour les trains Paris-Orléans étaient tous annulés pour cause de travaux. Donc il y avait des bus de remplacement. Et franchement je suis désolée mais le chauffeur il m'a donné mal au coeur. Vous savez c'est les chauffeurs qui entre deux bosses par exemple accélèrent de fou pour ralentir au dernier moment sur la bosse. Prendre la bosse, réaccélérer de fou, freiner de fou. Enfin c'est... Ça m'a vraiment donné mal au coeur. Enfin bref c'est pas trop grave. Du moment que je suis rentrée ça me va. Et une fois que j'aurai tout fini je vais aller me doucher et je vais aller me boucler les cheveux. Parce que demain j'ai shooting photo. Et je vous emmène aussi avec moi du coup. Bref on se retrouve plus tard. Bon ma vidéo est en train de s'exporter. Donc là comme j'ai pas trop faim je vais aller me doucher et me faire boucler les cheveux. Après bah je reviens pour manger. C'est bon le shooting photo est terminé. Donc c'était génial. Je vous mettrai l'instagram de Roger. Donc mon photographe qui est venu aujourd'hui. En barre d'infos. Je vais vous mettre à l'écran si vous voulez des photos un peu du photoshoot. Donc là je vais aller manger parce qu'il est presque 14h30. Et j'ai encore pas mangé mon repas du midi. Et en vrai je pense que je vais rester le reste de la journée à chiller. Parce que la semaine prochaine ça va être une grosse semaine chargée avec beaucoup de choses à faire. Donc franchement là on est dimanche. Je reste tranquille. Alors si vous voulez les références des tenues que j'ai portées. Donc pour la première donc celle-ci. J'avais cette chemise crop top. Alors celle-ci elle vient de chez H&M. Mais je l'ai chopée en solde. Donc à mon avis elle n'existe plus. En bas c'est le pantalon que je porte actuellement. Et il vient de chez Promod. Et j'avais aussi ce foulard. Alors c'est un ami qui me l'a prêté. Et il me semble qu'il m'avait dit qu'il venait de chez Mango. Et après j'avais ma paire de Converse à plateforme. Et pour la seconde tenue donc celle-ci. Donc j'avais cette petite robe noire d'ONU. que j'avais achetée sur Vinted. Mais qui vient de Zara. Voilà. Et en chaussure j'avais celle-ci. Que pareil j'ai chopée sur Vinted. Et apparemment elles viennent de New Look. Voilà. Je ne sais pas si c'est une marque. Mais voilà. Elles viennent de là. Et dans mes cheveux j'avais ce petit nœud à clips. Je n'ai aucune idée de où il vient. Celui-là je l'ai acheté sur Vinted aussi. Mais j'ai aucune idée de où est-ce qu'il vient de base. De quel magasin. Et après tout ce qui est make-up. Je portais dans la première tenue. J'avais ce lipstick de Yves Rocher. Donc c'est le 107 grand rouge satiné. Dans la seconde tenue j'avais ce lip gloss. Toujours de chez Yves Rocher. En teinte R200. Mais je crois qu'ils ont renommé leur gloss. Donc faites attention. En vernis c'est les vernis go green de chez Yves Rocher aussi. Et pour mon maquillage des yeux. J'ai utilisé cette palette White Flower de chez Action. Voilà. J'avais utilisé cette tente là. Le bleu et celui-ci là-haut. Et on a fait le tour. Bon plutôt que de vraiment rien faire. J'ai décidé de me mettre à mon ordinateur. Et de trier toutes les photos que j'avais. Parce qu'en gros au fur et à mesure des années et des téléphones que j'ai eus. Bah je transférais une partie de ma galerie sur des clés USB sur mon ordinateur. Et ce qui fait que il y a certaines photos que j'ai genre 5 fois dans 5 clés USB différentes. Donc là il faut que je prenne le temps de toutes les trier. Parce que ça prend une place monstre et inutile. Donc je prends le temps de faire ça aujourd'hui. Là il est 19h et j'ai fini que la première clé USB sur 5. Genre ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. Là il est 19h56. Donc presque une heure plus tard. Et je viens de finir la deuxième clé. Je pense que je vais en faire une dernière avant de partir manger. De me doucher, de me coucher. Ça dépendra de à quel point ils sont remplis les autres clés. Parce que je ne sais plus du tout ce qu'il y a dessus. A part le fait que ce soit des photos et des vidéos quoi. Là il est 20h06. J'ai terminé la deuxième clé. C'était cool. Il n'y avait pas trop de trucs dessus. Et surtout c'était des trucs qui étaient déjà triés. J'espère que la troisième sera pareil. Ok donc là on est 2 minutes après. La clé que je voulais mettre elle ne fonctionne pas. Enfin genre en gros elle n'est pas reconnue comme porteuse de choses. Alors que je sais qu'il y a les photos de mon ancien téléphone. Avant celui que j'avais, avant celui-là. Enfin bref. Donc je sais qu'il y a beaucoup de photos dessus. Et j'aimerais beaucoup les récupérer. Donc pour l'instant je la mets de côté. Et je reviendrai dessus après en espérant qu'elle remarche. Ok là il est 21h13. J'ai fini la quatrième clé je crois qu'on en est là. Franchement c'était la clé où j'avais les photos de mon tout premier téléphone. Et j'ai trouvé des choses. Franchement j'ai même pas osé les regarder en entier tellement c'était cringe. Mais je les garde parce que c'est des souvenirs quoi. Mais elle était puissante cette clé là. Et en plus la blague c'est que comme c'était il y a presque 10 ans maintenant. A peu près. En gros la qualité téléphone n'était pas du tout ce qu'elle était. Et sur les vidéos les pixels sont monstrueux. Au point qu'il y a des vidéos avec des gens que je filme. Que je rigole avec eux. Genre c'est mes potes. Mais je ne les reconnais pas. Je ne sais pas qui sont ces gens. Et franchement ça me perturbe. Genre en plus comme c'est des vidéos qui notent d'il y a longtemps. Plus personne n'a la même voix. Donc je ne peux même pas les reconnaître comme ça. Donc je garde ces vidéos en mode ça se trouve à un moment je vais avoir un flash. Et je vais me souvenir c'était qui. Mais là je suis vraiment perturbée. Genre cette clé je vais la garder bien précieusement. Parce que toutes les vidéos qui sont dessus sont mémorables. Genre il faut pour les personnes avec qui j'ai identifié c'était qui sur la vidéo. Il faut qu'on les re-regarde ensemble parce qu'elles sont incroyables vidéos d'accord ? Je ne m'en souvenais même pas que j'avais ça. Ok waouh il est 22h passé. J'ai terminé toutes les clés. Et franchement je me suis bien marrée. Parce qu'il y avait vraiment des vidéos qui datent de longtemps. Que j'avais oublié. Il y avait des photos pépites. J'ai un peu envoyé à tous mes amis que j'avais en photo là. Et avec qui je suis encore en contact. Je leur ai envoyé toutes les photos et les vidéos que j'avais d'eux. Qui étaient horribles parce qu'elles datent d'il y a longtemps. Et c'était vraiment très drôle de re-rigoler ensemble par rapport à ça. Donc franchement si vous avez chez vous pareil un disque dur, des clés USB. Un dossier où vous gardez toutes vos anciennes photos de téléphone machin truc. Vraiment re-regardez les. Parce que moi ça m'a fait très plaisir. J'ai eu un petit coup de c'est moi ça. Mais vraiment le reste était très drôle à faire. Enfin bref. Du coup comme je vous ai dit. Il est 22h passé. Donc là je vais aller manger. Je vais aller me doucher. Et je vais aller me coucher. Parce que demain c'est grosse journée. Mais bref. Voilà. Mais franchement belle façon de finir la soirée. Bon je vous filme cette vidéo. Bien après la dernière que vous venez de voir. Puisqu'on est quasiment deux semaines après. Parce que je me suis rendue compte au montage. Que j'avais complètement oublié de filmer la fin de cette vidéo. Donc je la fais là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo déménagement slash weekly vlog t'a plu. Si c'est le cas n'hésite pas à liker. A t'abonner à la chaîne pour les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et n'hésite pas aussi à partager ma chaîne. Moi ça me ferait très plaisir. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501